Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Aujourd'hui je vous emmène dans l'une des plus grandes villes d'Asie du Sud-Est. Bienvenue à Bangkok ! Sous-titrage ST' 501 Bon chers amis nous voici à Bangkok, capitale de la Thaïlande et dernière étape de notre trip sur le continent asiatique. Et oui ça fait déjà trois mois qu'on voyage, le temps passe vite mine de rien. Alors on va voir un peu ce que cette ville a à nous offrir comme d'habitude. Chers amis nous sommes désormais dans le marché de Bangkok qui est un marché gigantesque qui n'offre que le week-end. C'est un des plus grands marchés du monde. Beaucoup de gens s'y perdent. Alors on va essayer de s'y perdre aussi, non ? J'étais impressionné par la capacité de ces marchés de mélanger absolument toutes les marchandises. On a des magasins de chaussures à côté d'un magasin de bouffe, à côté d'un magasin de petites idoles religieuses. C'est trop marrant. La boxe taille en maise ici ça rigole pas. Les gens sont à fond, vraiment à fond regardez ça. Bon bah visiblement nous sommes au rayon vivant. Puisque ici il y a plein de poissons à vendre et a priori il y aurait des serpents et d'autres animaux. Donc on va voir ça. En attendant, je vous offre une petite crevette. Qui ne voudrait pas ça comme animal de compagnie ? C'est trop mignon. Bon je tiens à prévenir, c'est pas trop un rayon qui va plaire aux défenseurs des animaux. Vu comme ils sont entassés et pas super bien traités. Alors vraiment où je tourne cette vidéo, il se trouve que nous avons le roi de Thaïlande dont le nom va s'afficher juste ici. Qui est décédé il y a moins d'un mois. Donc du coup partout dans la ville à Bangkok nous avons des tas de petits monuments comme ça. Où les gens peuvent venir se recueillir et venir écrire des mots à l'intention du roi défunt. Voilà. La ville est un petit peu moins à la fête que d'habitude. Alors nous sommes juste à côté actuellement du palais royal. Et ça se voit puisqu'il y a énormément de monde. Tous habillés en noir pour le deuil du roi décédé il y a quelques semaines. C'est absolument incroyable de voir autant de monde tout saper en noir. Venir acheter des tableaux, des fleurs, à mettre sur les mémorials. C'est vraiment impressionnant. On est dans l'un des plus gros temples de Bangkok et il y a un Bouddha en or juste ici. Voilà. Il ne faut pas les choses à moitié. Alors je vais balader dans le grand parc de Bangkok tranquillou. Et d'un seul coup je tombe là-dessus. Deux gros varans. Alors je ne sais pas trop si je peux m'en approcher sans qu'ils m'attaquent. Je ne sais pas si c'est agressif. Je vais essayer je crois. Bonjour. Attends, attends, attends. Je ne vais pas te faire de mal. Je vais tenter avec son pote là-bas. Salut. Alors on chill. On va dans les couilles frère. Voilà, donc j'ai accompli un des objectifs de ma vie, voir des varans à l'état sauvage. Sous-titrage ST' 501 Bon chers amis, je suis actuellement dans un endroit un petit peu particulier puisque avec Fox on a décidé de passer deux jours dans un refuge pour éléphants. Nous sommes au Ganesha Park à à peu près 200 km à l'ouest de Bangkok. Et c'est un endroit absolument magnifique comme vous pouvez le voir derrière moi avec ce superbe petit lac. Alors il faut savoir qu'en Thaïlande il y a énormément d'éléphants dont la plupart sont utilisés pour le tourisme et dont la grande majorité aussi sont maltraités, sont frappés quotidiennement et deviennent des espèces de zombies complètement asservis à leur maître. Et avec Fox on refusait de prendre part à ce genre de choses. Si ça vous intéresse je vous invite à consulter internet et vous verrez que les traditions thaïlandaises sont un petit peu dures avec les éléphants. Et donc du coup on a décidé de venir ici dans ce Ganesha Park qui est tenu par un français, François, qui est un passionné d'éléphants et qui a ouvert ce refuge pour sauver les éléphants et les éduquer de manière douce. Et donc du coup on va avoir la chance aujourd'hui de passer une journée avec des éléphants heureux. Et je peux vous dire que ça va être souvent une sacrée expérience. On a vraiment hâte. Alors à Ganesha Park c'est un parc pour éléphants donc il y a plein d'éléphants mais pas que. Parce que regardez, il faut que je vous présente la petite Wendy. Regardez c'est un petit singe qui a été adopté ici à Ganesha Park. Alors en fait elle est attachée uniquement parce que sinon elle foutrait un bordel pas possible et elle casserait tout sous son passage. Et regardez, elle est très très joueuse, elle s'amuse avec Fox. Et donc quand on la porte il faut faire très attention parce qu'elle est pickpocket, regardez elle fouille dans les poches. Alors moi elle aime particulièrement ma ceinture. Ah alors, fait un sourire. Ah voilà, elle essaie de choper la caméra évidemment. Ah alors. N'est-elle pas adorable ? On va faire la connaissance avec notre premier éléphant qui est en train d'arriver devant nous. Regardez. Waouh. Bonjour. Bonjour. Ah oui il met la main directe. François il met la main directe dans la bouche, il s'en fout. C'est plus sympa. Bon bah voilà, première rencontre avec un éléphant. C'est quand même pas tous les jours. Ça regarde, regarde. Eh bah on va passer une bonne journée. C'est à la main directe. C'est à la main drame. Et bah on aTRF. Mais là ça va, ça va, avec la main du hotel. C'est plus, on a fís. Et c'est plus, on a qui. Aïe, bon regardez, je vous présente Yanni, c'est l'éléphante que j'ai pour cet après-midi. C'est la plus grande, mais c'est aussi celle qui a les plus beaux yeux, regardez ça comme elle est trop jolie. Elle a des yeux magnifiques et une très jolie couleur orangée. Et en plus elle est très caline, regardez, elle vient faire des câlins. Elle est adorable. Alors si on m'avait dit qu'un jour je serais sur un éléphant en train d'écouter du reggae, là je ne l'aurais sans doute pas cru. C'est très cool, je pourrais y prendre goût. Allez, c'est là, on va aller se baigner. Oh bah moi aussi, je peux plonger. Ah, merci Yanni, super. Mais non, c'est bon. Merci. 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 Bon chers amis, c'est devant ce magnifique coucher de soleil après cette journée riche en émotions. Une meilleure journée du voyage je pense que cet épisode va s'achever. Dès demain, nous quittons la Thaïlande et j'espère que vous avez pris vos pulls parce qu'on part pour le Japon. C'est bon, ça sera un prochain épisode. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501